salut madame d'été c'est dylan technologie j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis on se retrouve dans une nouvelle vidéo bien les amis aujourd'hui on va parler de keynote la keynote de apple alors là vous allez me dire mais attend dylan une keynote qui est sorti il n'y a pas très longtemps de ça une nouvelle présentation où il y a eu l'iphone 13 l'ipad mini la watch etc et bien les amis j'ai envie de vous répondre que oui effectivement il ya une toute nouvelle keynote qui devrait être prévue dans les prochaines semaines bien évidemment à ce jour rien d'officiel mais ça devrait pas tarder à être annoncé par apple en tout cas les invitations devraient point tarder du coup à arriver en effet beaucoup de rumeurs le parlent le disent et en même temps on s'y attend surtout si on compare à l'année dernière aux mêmes dates apple devrait faire une nouvelle keynote pour présenter des tout nouveaux macbook des tout nouveaux mac mac mini macbook pro macbook air etc surtout surtout les macbook pro avec la toute nouvelle puce apple m1 x c'est ce qu'on va parler du coup dans cette petite vidéo et few moments later en effet apple devrait du coup lancer les tout nouveaux mac 2021 ils sont presque là il devrait arriver du coup ce mois ci en octobre donc courant octobre et justement ça pour vous donner un petit indice qui confirmerait bien et belle donc une keynote et surtout des nouveaux mac c'est que mac os 12 n'est toujours pas sorti mac os montary n'est toujours pas sortir rappelez-vous ios 15 est sorti watch os ipad os etc sauf tous les logiciels sauf mac os et effectivement du coup mac os pourrait lui sortir du coup en même temps juste après la keynote d'apple avec la présentation des tout nouveaux mac je doute que apple attend quand même la sortie des nouveaux mac qui qui sera d'ailleurs très certainement en novembre aussi je doute que apple attendent jusqu'en novembre pour nous sortir mac os montary on verra bien mais en tout cas une chose est sûre c'est que voilà on aurait une toute nouvelle keynote qui débuterait du coup ce mois ci où sera annoncé des tout nouveaux mac donc un macbook pro un macbook pro qui pourrait être donc beaucoup plus performant beaucoup plus puissant on aurait du coup des mac beaucoup plus puissants la puce appelé un x du coup elle elle serait beaucoup plus dense en graphisme elle sera accès plus sur des usages qui seraient professionnels notamment d'ailleurs pour le mac le mac mini qui lui deviendrait peut-être un mac mini haut de gamme également on pourrait avoir une puce qui serait à la fois une variante donc de 10 coeurs en cpu et 8 coeurs en haute performance et 2 coeurs en haute efficacité et aussi on aurait bien évidemment du 16 ou du 32 coeurs en graphique on aurait vraiment une puce qui serait beaucoup plus rapide beaucoup plus puissante et beaucoup plus axé sur les usages du coup et les outils professionnels que ben qu'on aura besoin etc le reste des nouveautés bien voilà le reste des nouveautés du coup on l'a pas trop encore on sait qu'on aurait potentiellement un écran qui serait un écran mini led avec une toute nouvelle taille de 14 pouces en plus du 16 pouces bien évidemment avec un port hdmi un port sd card et ainsi qu'un design qui serait entièrement revu sans oublier bien évidemment le mac safe alors là la grosse nouveauté serait également aussi le effectivement le port hdmi et le port sd que on n'a plus depuis longtemps maintenant apple on le sait ils veulent retirer un maximum de ports sur les mac moi regardez mon mac book air c'est le tout dernier en date et je n'ai que un port mini jack avec deux ports pour le branchement et c'est donc voilà on n'a pas du tout on est obligé du coup ben voilà je l'ai avec moi on est obligé au final d'avoir des adaptateurs comme celui là par exemple où là j'ai trois ports usb un sd et un micro sd bref c'est vrai que ce serait pas mal au final que apple réintègre des ports qu'on utilise encore énormément aujourd'hui d'ailleurs on peut pas s'en passer c'est impossible notamment pour faire une vidéo on est obligé d'enregistrer une vidéo soit à partir d'une clé usb ou d'une carte sd par exemple donc c'est vrai que c'est pas mal au final que apple réintègre un petit peu certains 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 ports en rapport avec justement les macbook pro 2021 apple pourrait également annoncer du coup un mac mini qui serait un petit peu redessiné un petit peu revu voilà on aurait un nouveau mac mini justement qui lui aussi serait un peu plus sur du professionnel aussi un pour des usages professionnels effectivement avec la puce m1 x qui serait entre guillemets une variante de la puce m1 actuellement j'aime pas dire avariante mais bon voilà on aurait quand même une puce qui serait nettement plus améliorée alors on dit depuis des mois et des mois maintenant on l'appelle la puce apple m1 x bien évidemment tout ce que je vous dis actuellement ce ne sont que des rumeurs à 100% mais une chose qui est quand même sûr et certaine qui se concrétise de jour en jour c'est qu'encore une fois et j'insiste bien là dessus on n'a toujours pas cette mise à jour de mac os mentirie et ce n'est pas pour rien apple attend très certainement la future keynote pour sortir mac os ou bien la sortie des macs mais bon ça j'en doute un petit peu parce qu'effectivement le temps qui est là qui note puis ensuite les macs de disponibles on va en pousse direct en novembre là donc je suis pas certain 100% mais une chose qui est sûre c'est qu'effectivement il y aura bel et bien une keynote dans tous les cas l'année dernière pareil à cette même période rappelez vous septembre il y avait la keynote présentation de l'iphone 12 octobre boum on nous présentait les nouveaux macs et en novembre je me souviens les macs étaient sortis donc c'est exactement comme l'année dernière l'année dernière au final et voilà pourquoi du coup cette année à cette fois ci du coup mac os devrait très certainement sortir du coup pendant la keynote donc comme je dis voilà on a une puce qui va être beaucoup plus performante ce n'est pas forcément une plus une puce de deuxième génération peut-être qu'elle s'appellera réellement la puce apple m1 x donc en gros une petite variante une petite mise à jour mais sans son plus au final et ensuite peut-être qu'à la suite là on aura la puce appelé m1 2 etc rappelez vous comme pour l'iphone 5 l'iphone 5s qui était une petite mise à jour de l'iphone 5 et ensuite on passait à l'iphone 6 etc ben peut-être que ce serait pareil au final mais cette fois ci en l'appelant apple m1 x bref ça tout ça c'est des rumeurs bien évidemment on va suivre de très près tout ça sur la chaîne je vous ferai plein de vidéos jeu parce que j'ai plein d'autres trucs à vous annoncer et qui font être vraiment super concernant apple et tout ça donc restez bien sur la chaîne bien évidemment il y aura des live où je vous présenterai tout ça et bien évidemment je pense vous faire un live alors j'hésite d'ailleurs dites moi ça dans les commentaires j'hésite cette fois ci pour le live là pour le pour la keynote de octobre est ce que je vous est ce que je fais un live en résumant la keynote bas en direct pendant la keynote donc ou bien je fais un live après la keynote pour qu'on pour qu'on discute en fait de cette fameuse keynote et et tout ça dites moi un petit peu du coup dans les commentaires je sais pas si du coup je vais faire comme ça faut pas oublier que dans cette keynote on aura sûrement un peut-être alors peut-être ça ce sont aussi des rumeurs qui parleraient peut-être d'un ipad air on n'a pas plus d'infos je peux pas vous en dire plus on n'a pas plus d'infos par contre on a un petit peu plus d'infos aussi concernant les ex les airpods 3 on aurait effectivement bel et bien des airpods 3 qui arriverait qui serait annoncé durant cette keynote de octobre en plus des macs donc on verra bien moi j'y crois moyen pour l'ipad parce que l'ipad a été présenté alors en keynote de septembre donc en gros ils auraient présenté tous les ipads sauf l'ipad air ça ressemble pas du tout apple et en général apple quand ils sortent des nouveaux aux ipads ils le présentent dans une keynote en mars donc je doute qu'il ya un ipad air c'est ce mois ci par contre effectivement il y aura bien les nouveaux mac donc peut-être un macbook pro enfin très certainement un macbook pro peut-être un macbook air et peut-être un mac mini et en plus du coup des airpods à d'après les informations il n'y aurait que ça on verra bien du coup du coup bah pendant cette cette fameuse petite keynote et puis et puis voilà bon les amis c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu comme d'habitude vous savez ce qui vous reste à faire en like en commente en partage on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour voir toutes les petites notifications je vous ressortirai une vidéo d'ici deux jours et demain je voulais vous informer demain on est bien mercredi demain oui demain on est mercredi demain soir je serai en live voilà un petit live discussion tranquillou et et puis voilà n'oubliez pas de liker commenter de partager n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche pour voir toutes les petites notifications et nous sera on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo c'était dylan technology merci à tous c'est tout le monde ciao merci à tout le monde Sous-titrage ST' 501